coucou melion coucou melion j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien quant à moi je me porte super hyper bien c'est juste qu'il fait trop trop froid il fait extrêmement froid mais bon il fait extrêmement froid mais bon je vais bien mais le nom là c'est pas pour vous parler d'un congo ça ou autre vous savez que moi je parle de tout ou de rien je parle des choses qui peuvent vous aider je parle des choses qui peuvent vous instruire aussi donc melion j'ai fait un constat aujourd'hui qui m'a un peu qui m'a un peu dérangé sur les boss lady du cameroun les boss lady du cameroun et de l'afrique tout le monde devait être boss lady mais ce que tout le monde peut être boss lady ça c'est la question que vous devez d'abord vous poser avant de dire que je veux être patronne ou je veux entreprendre posez vous la question à savoir tout le monde veut entreprendre mais ce que tout le monde peut entreprendre voici une situation qui me qui me qui me qui me qui m'embête un peu j'ai une amie dans chaleau cameroun et qui me dit bon écoute aïcha je vais ouvrir mon salon de coiffure voilà je veux faire quelque chose et tout et tout et tout dans un premier temps j'étais réticente mais je me dis mort attend même si je suis réticente je vais la accompagner je vais l'accompagner jusqu'à ce qu'elle puisse excusez-moi coucou là-bas malien j'espère que tu vas mieux oui ça va super mieux malion ça va super mais je me rends compte que l'autre jour j'ai pas au cameroun je me rends compte que ma copine dit que tous les jours c'est maintenant de chercher les employés pour aller dans sa boutique tous les jours je cherche les employés pour aller dans sa boutique tous les jours je cherche les employés pour aller dans sa boutique tous les jours j'ai des emplois pour aller dans sa boutique j'ai dit que mais ma chérie t'as pas des besoins dans ce que commence qu'à chaque jour les employés partent eux c'est monté c'est descendu toi même tu fais quoi pour ne pas qu'à la boutique est que non là elle est occupée et tout et tout j'ai dit que mamma sarah règle numéro un je suis là je suis prisonnier en france parce que je dois être là être la tête les pieds de camoise beauty je rouvre la salle de coiffure tu ne peux pas prendre à coiffer je ne peux pas prendre à mer les ongles je ne peux pas prendre à faire la teinture que quand ton employé va te lâcher tu vas faire comment comment est-ce que tu vas faire vous voulez que tout le monde va être boss lady mais vous n'avez pas que boss lady c'est des sacrifices moi j'ai un salon de coiffure j'ai un restaurant comment vous allez me voir là bas tous les jours vous allez me voir là bas au salon au restaurant tous les jours et vous allez me voir là bas que chaque temps chaque temps chaque temps parce qu'il faut que j'ai l'oeil sur mon business mais beaucoup et mais beaucoup d'hommes et lyon ils veulent seulement le titre de boss lady mais pas l'argent qui va avec je pense que tu vas prendre un emploi tu vas m'aider à mieux gérer que toi surtout quand chacun de débuter non honnêtement de vous à moi tu vas prendre un emploi elle va gérer ton business mieux que toi même ce n'est pas possible mais vous êtes nombreuses là vous voulez faire les boss lady pour mettre sur facebook je suis chef d'entreprise 1 tu ne peux pas vouloir commencer un business sans compter sur toi même d'abord pour commencer un business tu vas d'abord compter sur toi vous savez il ya un moment je donnais un peu des formations pour celles qui voulaient se lancer l'entrepreneuriat je leur disais dans un premier temps la cible c'est toi même qui va aller chercher ta cible dans un premier temps c'est toi même qui va aller chercher tes clients dans un premier temps tu dois te servir de ton entourage c'est à dire du bouche à oreille hein c'est à dire du bouche à tu commences toi mal et parler des produits papa 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 mais je constate que beaucoup veulent manger mais ne veut pas faire les sacrifices qui va avec vous pensez que quand ça soit comme ça mais oui 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 c'est pour ça que vous allez bien et seigneur moi même si j'étais au cameroun ce que la niaque que j'ai l'âge que je la niaque la fois quatre la niaque que j'ai comme ici cela non je dois commencer que j'ai un niaque la fois quatre y en a qui s'en sortent mais il faut être déterminé et aussi un autre phénomène à les filles elles ne sont pas déterminés elles ne sont pas déterminés elle préfère rester à la maison dormi au lieu d'aller travailler pour avoir un petit un professeur coucher la maison dormi tu attends qu'on cherche les employés un pays comme le cameroun où les gens sont là tata et chat quand quelqu'un m'écrit quand je cherche le travail je ne réponds même pas parce qu'elle cherche le travail le piment sur le travail qu'elle aime fait là le piment le piment pour le travail qu'elle aime faire là-bas je dis ça aura pas comment les gens envoient souvent les offres d'emploi je pose les offres d'emploi après revient médicale l'employé n'a pas duré parce que la majorité laissez moi ça la maison est par sens la majorité des barres sens moi je me lève pour aller travailler je dis toujours 800 euros le mois mais vous savez ce qu'elle ait vu ce moment à moi amener j'ai eu mon premier logement à cause des 800 euros là j'ai eu plein de j'ai eu mon prêt immobilier je veux le dire cette impression on croit que non machin ce monsieur c'est benjamin collé qui m'a aidé à avoir mon emprunt grâce au salaire de 800 euros là benjamin collé si vous tapez sur google vous allez le trouver c'est lui qui m'a aidé à avoir mon emprunt à mon petit salaire j'ai commencé à 800 euros au fur et à mesure quand tu es ancienne dans la société le salaire gonflé donc après je me suis retrouvé dans les 1100 euros mais là toujours avec eux c'était je faisais demi-journée c'était tout demi-journée mais en huit ans j'ai non pas huit ans j'ai travaillé sept ans en sept ans l'ancienneté non j'ai quitté de 800 à 1100 euros à dadio 1100 euros quand j'étais malade je travaillais au service du petit déjeuner mon patron dans le pdg hein le p écoutez quand j'étais malade le pdg pas souvent comme ça tu te lèves le matin tu es malade tu appelles seulement le l'entreprise pour dire que je ne peux pas être là le pdg dada dio qui a diplôme bac plus 70 quand on appelle que aïcha n'est pas là il faut qu'ils servent les clients de l'hôtel il retrouve ses manches de sa chemise il pas lavé les assiettes vous comprenez quoi il retrouve les manches de sa chemise il balaie il passe l'aspirater il lave le sol voilà ce qu'on appelle patronner parce qu'on est écouté vous allez voir les patrons de l'europe les patrons de la flé les patrons de l'afrique de me vendu que mon entreprise a chuté ton entreprise a chuté et ton entreprise a chuté qu'est ce que tu as fait pour que ton entreprise est plus chuté d'or n'a pas encore commencé vous voyez c'est moi qui j'ai le la 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 livraison de camas beauty d'autre va commencer directement va dire que non je suis une bosse lady j'emploie les gens pour qu'ils partent livrer que moi même je fais quoi que mes mains sont coupées mes yeux sont fermés comment mais je ne peux pas réfléchir à prendre à faire un mais je dis que le le pdg pp pdg on appelle oui bonjour thomas échelle n'est pas là là il ya des clients là faut faut qu'on les serve et tout ça il ya telle personne à l'accueil ils peuvent pas gérer il vient il démarre sa voiture il vient le que le pdg et il retrouve ses manches comme ça pp il la chemise pape il sait jusqu'à il lave le sol voilà ce qu'on appelle un pdg mais chez nous est le pdg peu dit qu'il dit qu'à moi il me couche donc j'ai payé les gens pour faire ça machin mais dans l'urgence là on est dans l'urgence il doit satisfaire sa clientèle dans un bon pdg si tu ouvres le salon de savoir quoi fait j'ai fait la formation ça parce que devait ouvrir le salon c'est là ma ville où j'étais je vous ai montré mon manque et pas d'effet ma formation non j'ai payé parce que tu dois d'abord savoir tout fait ce qu'est dans tous les prestations de ton salon tu dois d'abord fait ça c'est un sacrifice tu dois d'abord savoir faire ça les petites filles là ce qui les intéresse c'est mettre la connexion de 500 600 moi je fais le congo savez vous mais vous voyez qu'à la différence entre vous et moi c'est que moi j'avance non quand j'éteins ma caméra pour faire le congo sécher chez mon agent non ok restez là restez là donc melian pour couper coup pour couper coup moi je trouve honnêtement parlant que vous êtes des bonnes parisieuses que vous avez très bonnes parisieuses dans la vie rien ne s'obtient facilement dans la vie rien ne s'obtient facilement moi vous dis ça tous les jours moi je fais le congo savez vous mais quand c'est l'heure pour aller chercher mon agent et je suis moi et vous mais vous faites le congo ça parce qu'à vous vous oubliez vous oubliez les priorités elles vont simplifier 50 000 pour venir manger sur les réseaux sociaux c'est savant je ne postais plus les offres d'emploi parce qu'il fait un temps que je postais les offres d'emploi et après les gens viennent me dire que les employés là sont partis j'ai compris qu'elles ne veulent même pas le travail elles pensent que la vie est trop facile 50 000 tu les proposes vous pensez que ceux qui vous proposent 50 000 elle gagne beaucoup trop quoi quand quelqu'un te dit qu'elle veut servir 50 000 tu penses qu'elle gagne beaucoup trop quoi puisqu'elle va te payer 100 000 et puis elle me gagne beaucoup trop quoi quand je vais venir les deux les conseils comme ça ne seront pas plusieurs attendez c'est du sauté au congo ça et bon c'est comme les fourmis magnan mais c'est ça que je vous dis alors que la différence comme vous dites que tu fais quoi je fais la différence que vous et moi ce que je fais le congo ça comme vous n'ont mais je ne me dire je ne jette pas tout mon corps et mon âme lui j'adore le congo c'est sur la reine même si vous voulez mais je vous ai prouvé je vous prouve tout pas a plus b que je ne jette pas mon âme à le congo ça qu'il s'agit de serre et saisie pour chez tout mon âme resté chez mon agent le congo ça c'est l'heure des distractions et quand vous aurez compris ça vous allez aussi avancer dans la vie mais tant que vous ne comprenez pas ça vous allez rester sur place la vie c'est un combat moi je vais vous le dire la vie c'est un combat j'ai des personnes tous les jours aïcha un pardon trouve au moins une amble trouve au moins une telle personne n'a pour le travail on trouve on trouve et tu cherches l'argent là ou pour que moi aussi je crois aller chercher n'utilisez pas ton cerveau et n'utilisez pas ton cerveau bah elle vous dit tous les jours c'est là qu'un il faut savoir dissocier les choses prenez le bon côté vous prenez aussi vous prenez le bon côté vous jetez le mauvais côté quand on arrive que moi je vais aller faire mais quand on arrive pardon que je vais aller chercher mon agent dans des nkaba chercher mon agent le congo ça même si on me dit n'importe quoi je veux dire que pas d'attendre d'abord parce que après ça le congo ça ne va pas me nourrir le congo ça c'est un moment de détente au congo ça c'est un moment de voilà c'est un moment de détente c'est pas un moment que je sais pas si vous comprenez un peu ok mais le moment millions et millions quand vous voulez ouvrir un business la première des choses si tu veux vendre le vin il faut savoir maîtriser un peu le vin afin de bien conseiller si tu veux faire à l'esthétique il faut maîtriser aussi un petit peu l'esthétique c'est pour ça que je disais dernièrement je disais dernièrement quand je cherchais quelqu'un là moi je cherchais une personne qui a fait je cherchais une personne qui a fait dans dans la cosmétique qui maîtrise les intrants qui maîtrise la peau même dans la dermatologie oui pourquoi pas tout pouvoir conseiller ça serait bien parce que mes liens si je prends quelqu'un lambda c'est quelque chose que moi je peux déjà fait vous comprenez non bref moi je veux tout simplement vous dit il ne faut jamais simplifier un travail il n'y a pas de son métier moi je vous ai toujours dit que mon travail de 800 euros 800 euros ici en france c'est rien ce n'est rien c'est une insulte même mais quand j'acceptais ce tout quand j'acceptais ce travail là beaucoup de mais beaucoup de mais comment je peux dire ça beaucoup de mes proches me disait que oui mais richard est ce que tu vas t'en sortir c'est trop petit machin machin je savais ce que je voulais et savais que dans cette entreprise là je pouvais parce que je vais vous dire vrai quand j'ai accepté les 800 euros là c'est pas parce que c'est de l'entreprise que je cherchais dans cette entreprise là qu'est ce que j'ai obtenu dans cette entreprise à j'ai obtenu beaucoup plus autre chose je sais pas vous comprenez qu'on vous dit comme ce qui s'est impliqué par exemple le salaire de 50000 tu sais ce que tu peux obtenir dans l'entreprise là et dit ce qu'est un qui s'est impliqué par exemple le salaire des cinq ans on va l'appeler pour 50 m pour aller travailler quelque part va du connon c'est petit mais est-ce que tu sais l'angle donc comme récemment là par exemple chez poupu ou les gens disaient que non 50 bon c'est vrai qu'elle ne paye pas 50 mille et paye plus mais les gens simplifier déjà 50 mais tu es bête je ne peux pas te dire que non je vais aller travailler pour 50 mille mais là-bas étant donné que poupu connaît un peu les personnes qui sont un peu bien placé maman je peux arriver là-bas même quelqu'un d'autre me dit même que maman vient je veux te recruter je veux te recruter tu travailles tellement bien je suis venu cela plusieurs fois je veux te conseiller pour que tu partes travailler quelque part où on va même te payer 200 mille vous ne connaissez pas ça vous ne connaissez pas ça et que même seulement le fait que tu puisses même avoir les poubois parce qu'elle est grande là quand il part à te bois quelque part il est c'est pour moi à maman si j'aime seulement mes poubois de 2,5 tous les jours 2,5 tous les jours 2,5 tous les jours 2,5 ou même si c'est même 10 milles ça dépend tous les jours